Bonjour et bienvenue dans votre émission confiné pour prier je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons parler de l'énorme importance de lire la bible la parole de dieu la parole de dieu la bible c'est pas un livre comme les autres c'est un livre unique c'est un livre extraordinaire peut-être vous m'écoutez aujourd'hui vous êtes musulman vous avez l'habitude de lire le coran j'aimerais vous dire que cette parole est la parole de vie c'est la parole de la vie éternelle jésus a dit mes paroles sont esprit et vie savons que beaucoup de livres se sont inspirés de la parole de dieu la vie la bible la véritable parole de dieu mais celle ci elle est l'unique elle est la véritable elle est le chemin qui mène vers le salut et peut-être vous m'écoutez vous avez l'habitude de lire la bible ou pas peut-être que la bible pour vous elle se trouve dans votre bibliothèque comme cette bible ici que j'ai là et vous l'avez posé dans votre bibliothèque elle est tout tout poussiéreuse et vous ne l'ouvrez pas souvent je me souviens quand ma mère m'a raconté quand j'étais encore tout jeune enfant et que on leur avait offert une bible c'était une étudiante américaine qui leur avait offert une bible et il l'avait posé comme ça il avait mis dans dans la bibliothèque et il l'avait laissé là prendre la poussière jusqu'à ce que christ se révèle au coeur premièrement de ma maman et la sauve la parole de dieu c'est extraordinaire c'est glorieux il n'y a rien qui soit comme la parole de dieu et j'ai fait une émission qui s'appelait comment lire et méditer la bible le matin sept étapes elle est donc disponible sur la chaîne youtube de mci tv et sur mci tv.com comment lire et méditer la bible le matin sept étapes ou là je vous donne des conseils pour lire la bible aujourd'hui je vais vous parler de l'importance énorme de lire la parole de dieu on aura la rubrique d'aurélie à la fin de l'émission et on aura aussi le pasteur mamadou karamberi qui va vous adresser un mot en cette période particulière la bible combien il est important de lire la parole de dieu dans le livre de un roi il est parlé de eli et il était là dans une famine une sécheresse et dieu l'a appelé à aller auprès du torrent où il pouvait boire puis il y avait des corbeaux qui lui amenait à manger de la viande en fait et du pain le matin et le soir chaque matin il avait à manger chaque soir il avait à manger je trouve que c'est vraiment une bonne une bonne routine de lire la bible chaque matin et chaque soir cette parole je me souviens lorsque j'étais plus jeune toutes les fois où chaque soir je méditais la parole de dieu j'ai grandi avec cette parole quand à l'âge de sept ans le seigneur est entré dans la vie de toute ma famille il est entré dans notre maison ça ça a tout changé et on m'a mis on a mis entre mes mains ou en tout cas j'ai eu dans la maison cette bible la parole de dieu je me souviens de molly encore comment il était d'ailleurs ma maman encore là la même housse tellement elle était de qualité j'en savais faire des choses de qualité à l'époque et la parole de dieu elle est de qualité car jésus a dit même le ciel et la terre passeront et ma parole elle ne passera jamais tout ce que les hommes construisent même ce que vous construisez ce que je construis dans ma dans ma vie de manière naturelle ça partira on pourra pas partir avec ça restera ici et ce sera consumé ça partir à dans les airs mais cette parole elle restera éternellement et j'étais là donc chaque chaque soir enfant grandissant 10 ans 11 ans 12 ans j'étais j'étais allongé sur mon lit comme ça et je me mettais sur le côté et je lisais la bible un soir après l'autre je lisais les écritures je découvrais les psaumes je découvrais les proverbes jamais vous le savez ceux qui ont l'habitude d'écouter l'émission j'aimais beaucoup les proverbes l'ecclésiaste les histoires avec david moïse les histoires de jésus l'apocalypse la genèse l'exode et nombre et j'ai découvert dieu j'ai découvert qui était qui était le seigneur j'avais un amour un amour pour la parole un amour pour la bible ellie a eu besoin de se nourrir et vous avez besoin vous aussi de vous nourrir j'ai besoin de me nourrir plusieurs d'entre nous on mange deux trois même quatre fois par jour et on a tellement besoin de lire la parole de dieu dans le livre de deux chroniques c'est un livre que vous lisez rarement il y a un passage vraiment intéressant il y a quelqu'un qui va prendre la parole parce que c'était au temps du roi josias la bible dit que c'est intéressant pendant huit années de son règne comme il était encore jeune il se mit à rechercher le dieu de david son père il y a quelque chose qui est né dans son coeur il s'est mis à rechercher dieu il avait faim de dieu il avait faim de connaître ce dieu le dieu de son père et il s'est mis à purifier des choses qui n'allaient pas dans la nation etc et tout à coup quand on a vidé la maison de dieu le temple il a écrit alors un homme il qui a pris la parole et dit au secrétaire à chafan j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'éternel alors il apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé il énumère tout ce qu'il a fait et il dit le sacrificateur il qui a m'a donné un livre je ne sais pas si vous avez délaissé la parole de dieu je ne sais pas si vous avez oublié la parole de dieu je ne sais pas si elle est dans votre bibliothèque ou elle est posée quelque part dans les toilettes ou je ne sais où peut-être même vous la lisez régulièrement de temps en temps ou alors c'est seulement le pasteur qui vous la lit mais parfois même si on la lit on peut l'oublier ils ont trouvé ils ont trouvé le livre et alors on s'est mis à lire Chafan le lut devant le roi et lorsque le roi entendit les paroles de la loi il déchira ses vêtements et là c'était la révélation il a réalisé mais pourquoi ça allait mal dans la nation pourquoi il leur arrivait tout ça la parole de dieu c'est un sage une sage conseillère la parole de dieu c'est le chemin la parole de dieu c'est il dit mes paroles sont esprit et vie la parole de dieu c'est la lumière sur notre sentier c'est ce qui va nous permettre de réussir cette parole de dieu peut nous sauver sans la parole de dieu en fait on serait perdu la parole a été faite chair elle est venue au milieu de nous elle a été méprisée par beaucoup Christ est la parole de dieu jésus-christ est la parole de dieu unique véritable elle n'est pas un mensonge c'est la parole de dieu jésus a dit laisse là garder ce parfum pour le jour de ma sépulture vous avez toujours les pauvres avec vous mais moi vous ne m'avez pas toujours c'est vrai on peut plus on peut pas toucher jésus-christ en chair et en os mais on a sa parole sa parole on n'a peut-être pas jésus en chair et en os mais il est là et lorsque et je vous invite lorsque vous méditez la parole de dieu à demander au saint esprit de vous diriger au saint esprit de vous amener ici et là dans dans cette parole elle est profondément inspirée par dieu c'est poussé par le saint esprit que des hommes ont écrit ont parlé de la part de dieu toute écriture est utile elle est inspirée par dieu et c'est notre verset du jour on peut lire ensemble dans 2 timothée au chapitre 3 et au verset 16 toute l'écriture est inspirée de dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de dieu soit ou la femme de dieu formée et équipée pour toute oeuvre bonne oui comme le dit l'écriture je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi cette parole a dirigé ma vie j'aime la bible j'aime la parole de dieu et si ton amour pour la parole de dieu s'est éloigné si ton amour pour la parole de dieu s'est perdu tu peux demander au père un amour nouveau pour cette parole tu peux demander à dieu que tu le connaisses ou pas d'ailleurs ouvre mes yeux que je puisse contempler ta parole que je puisse réaliser l'énorme importance de ta parole dans ma vie cette parole a dirigé les différentes saisons de ma vie combien de fois la parole de dieu est devenue pour moi comme si dieu me parlait à moi même vivante oui la parole de dieu est vivante elle est efficace elle vient séparer ce qui est humain de ce qui est divin elle vient séparer de ce qui est charnel de ce qui est la volonté de dieu cette parole nous dirige c'est pourquoi certains s'appliquaient à étudier ce qu'on leur disait à propos de jésus christ la parole de dieu quand ils ont retrouvé le livre oh quel bouleversement ça a produit un tel bouleversement la parole de dieu en elle est la vie la lumière des hommes si mon pierre a dit à jésus seigneur à qui irions nous si ce n'est à toi tu as les paroles de la vie éternelle cette parole tu en as besoin j'en ai besoin pour être dirigé cette parole j'en ai besoin parce que elle est non pas l'esprit de l'erreur mais elle est l'esprit de la vérité et elle me permet elle nous permet de nous éloigner de l'erreur elle nous permet d'affiner de sensibiliser notre témoignage intérieur notre conscience notre conscience notre témoignage intérieur ce radar qui nous a été donné ce témoin qui nous a été donné dans notre coeur dans notre esprit il s'appuie sur la parole véritable la parole de dieu cette parole si peut-être tu es dans un temps dans ta vie vous êtes dans un moment dans votre vie où vous êtes un peu confus vous ne savez pas et bien c'est la parole de dieu la parole va vous diriger on a dit de lui jamais homme n'a parlé comme cet homme c'est normal il est la parole Jésus dit si vous m'aimez vous garderez mes commandements la parole la Bible ici j'ai plusieurs versets sur la Bible la parole de dieu dans les concordances et si vous avez perdu cet amour pour la parole lisez le psaume 119 en demandant au Seigneur alors que je lis ta parole fais naître en moi un amour nouveau pour elle dans le psaume 119 le psalmiste déclare son amour pour la parole l'importance de la parole de dieu la parole du Seigneur demeure éternellement tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur que ces paroles que je te donne aujourd'hui soient dans ton cœur je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ta parole est une lumière une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier la révélation de ta parole est claire elle donne de l'intelligence au simple je fais mes délices de ta parole la parole la parole de dieu cette parole vous en avez besoin cette parole j'en ai besoin tout a été créé par cette parole et dans 2 Timothée au chapitre 3 si vous avez votre bible avec vous vous pouvez vous pouvez y aller dans 2 Timothée chapitre 3 l'apôtre parle de ces temps difficiles et nous sommes dans dans ce temps difficile où les gens sont égoïstes nous sommes dans des temps difficiles et il parle de ces gens qui vont avoir l'apparence de la piété mais qui vont en renier la force on ne peut pas frères et sœurs marcher avec dieu en reniant la force des écritures j'aime les conseils que l'apôtre Paul donnait à Timothée ne rejette pas le commandement garde le commandement garde-le parce qu'il est pur le commandement de Dieu garde la parole retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus Christ le modèle des saines paroles la parole de Dieu la mise en pratique de la parole de Dieu nous évite de tomber dans le péché elle nous évite des erreurs dans ce chapitre de 2 Timothée l'apôtre parle de ces femmes qui ont un esprit faible et borné sont chargées de péché mais si vous êtes chargés remplis de la parole de Dieu vous ne tomberez pas l'apôtre dit au verset 10 il dit pour toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi la foi vient de la parole de Dieu on va afficher à nouveau ce verset de Timothée chapitre 3 avant ce verset il est écrit toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile avantageux profitable pour enseigner pour convaincre ça veut dire pour faire une démonstration une preuve pour corriger la parole elle te restaure elle te ramène à un état juste droit elle te corrige elle améliore ta vie ou ton caractère pour instruire la parole t'éduque elle cultive ton âme elle corrige tes fautes elle bride les passions dans la justice afin que l'homme de Dieu la femme de Dieu soit formé que Christ soit formé en nous formé c'est complet ayant une aptitude spéciale pour un service parce que quand tu es formé par la parole cela te rend apte formé et équipé pour toute œuvre bonne oui comme a dit le Seigneur l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu sans plus tarder on va écouter le pasteur Mamedouka nous encourager par rapport à ce temps particulier merci à Jérémie pour m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans cette émission confinée pour prier je rends grâce à Dieu pour ce travail que vous abattez au niveau de cette télévision au niveau de la francophonie et je bénis le Seigneur pour cette grâce particulière et aujourd'hui je voulais simplement donner quelques idées qui vont nous permettre d'avancer vous savez dans l'abondance dans l'abondance dans le jardin d'Éden l'atmosphère de gloire que Dieu entretenait par sa visite régulière dans le jardin la liberté de choix que Dieu a donnée à Adam et Ève ont amené ces premiers couples là ces premiers hommes là qui ont été créés à l'image de Dieu à la ressemblance de Dieu à négliger la chose la plus importante qui est la parole de Dieu Dieu leur a donné un environnement spécial Dieu leur a donné une abondance exceptionnelle mais Dieu a insisté sur sa parole la parole qu'il leur a donnée la parole personnelle qu'il a donnée à Adam et à Ève alors quand nous regardons cela nous avons parfois dans ce temps d'abondance où tout semble marcher pour nous 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 détournons facilement de la présence de la parole de Dieu et c'est ainsi que le serpent s'est glissé il est venu en ayant observé Adam et Ève dans leur comportement dans leur attrait pour les belles choses dans leur attrait pour l'abondance il est venu et dans un dialogue et dans un dialogue bien 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 préparé il est arrivé à mettre le doute dans leur cœur par rapport à la parole de Dieu Dieu a-t-il réellement dit voilà la question qui se pose au christianisme du 21ème siècle nous voulons beaucoup d'abondance autour de nous Dieu dit il n'y a pas de problème Dieu nous donne même une atmosphère de gloire comme nous l'aimons nous prêchons l'atmosphère de gloire formidable mais quand l'ennemi vient vers nous dans le temps d'abondance rapidement il nous fait douter de ce qui est le fondement de notre vie la parole de Dieu au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu Dieu n'a rien fait sans la parole et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter alors comme ils ont désobéi à cette parole là qu'est-ce que Satan a fait Satan les a délogés de l'abondance pour les amener dans son confinement comme c'est le mot qui a la mode dans son confinement le confinement de Satan l'oiseleur il nous a amené l'humanité dans un confinement terrible un confinement de souffrance un confinement de maladie un confinement où nous ne pouvons rien faire heureusement nous rendons grâce à Dieu dans ce confinement diabolique Dieu a eu compassion de l'humanité et a envoyé son fils l'agneau divin pour venir nous voir et que nous puissions j'ai noté quelques éléments pour venir nous délivrer et par son sang versé à la croix de calvaire l'agneau divin appelé Jésus Christ nous a délivré pourquoi est-il arrivé à nous délivrer Jésus Christ lui aussi le dernier Adam a été donc envoyé par Dieu pour manifester le roi des cieux sur la terre à ce moment là nous voyons ce dernier Adam qui est dans un confinement de désert dans une atmosphère difficile dans une situation difficile et il y a la faim il y a la souffrance il y a la soif autour de lui il y a un environnement vraiment hostile mais quand il fait lorsque l'ennemi est venu lui il s'est appuyé sur la parole lui il a dit il est écrit lui il a dit l'homme est nourri par la parole de Dieu donc l'environnement ne compte pas que vous soyez dans l'abondance ou que vous soyez dans un environnement hostile à vous si vous reposez sur la parole de Dieu actuellement sur ce qui se passe pour les chrétiens dans ce confinement général sur qui vous appuyez-vous sur quoi vous appuyez-vous là est la question et je voudrais vous encourager à vous tourner à vous reposer sur la parole de Dieu alors vous allez voir que votre confinement aura en tout cas un effet sur vous-même sur votre environnement immédiat et quand vous sortirez de ce confinement là vous serez des hommes et des femmes établis comme Jésus-Christ raffermis et vous allez impacter votre environnement que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa paix soit sur vous au nom de Jésus-Christ soit béni Amen Amen merci beaucoup pasteur Mamedou Karamberi d'avoir participé merci pour vos paroles d'exhortation la parole de Dieu je veux vous encourager également frères et sœurs à lire ces épîtres de Timothée l'apôtre Paul il manifeste son amour pour la parole et l'importance de la parole il dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière il dit en exposant cela au frère tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie il dira un peu plus loin jusqu'à ce que je vienne applique-toi et c'est une parole de Dieu pour plusieurs applique-toi à la lecture à l'exhortation et à l'enseignement avant d'enseigner il faut exhorter et avant d'exhorter il faut lire je veux particulièrement m'adresser aux jeunes vous êtes beaucoup occupés sur les réseaux sociaux et regarder des vidéos etc mais jeune homme jeune femme passez du temps dans sa parole vous voulez aller quelque part là peut-être où le Seigneur vous a montré certains voulaient prêcher voulaient enseigner avant ça il faudra exhorter mais pour être un bon exhortateur de la parole il faudra la lire il faudra la connaître plonger dans la parole de Dieu si vous plongez vos regards dans la parole de Dieu vous serez heureux dans cette activité oui comme le Seigneur a dit à Josué à travers son serviteur fortifie-toi et prends courage médite la parole jour et nuit c'est alors que tu réussiras c'est alors que tu auras du succès vous aurez compris ensemble là où tu es mon frère ma soeur le Seigneur est là alors que ces émissions sont faites au nom de Jésus Christ le Seigneur est au milieu de nous et il est avec toi et si tu réalises dans ce temps que tu as délaissé la parole de Dieu elle est et ça t'a parlé la Bible dans la bibliothèque tu réalises que la parole de Dieu tu l'as laissée comme on peut laisser un livre sur une bibliothèque peut-être que tu ne lis jamais la parole de Dieu peut-être que tu as juste un feuillet dans tes toilettes avec un calendrier biblique peut-être que tu t'arrives plus à la lire et cet amour pour la parole il est parti et ce sont des choses qui peuvent arriver maintenant ces choses peuvent changer et je veux t'encourager à prier maintenant et à dire si c'est ton cas père je te demande pardon d'avoir délaissé ta parole d'avoir abandonné ta parole d'avoir perdu mon premier amour pour ta parole aujourd'hui je veux être comme cet homme qui a retrouvé le livre qui l'a lu et qui en a été bouleversé bouleverse-moi par ta parole change-moi par tes paroles adresse-toi à moi s'il te plaît je me repends je vais corriger mon attitude je vais changer de façon de faire je vais laisser la place à ta parole de façon concrète dans ma vie alors que tu es dans la prière Saint-Esprit maintenant te pousse fais pousser une idée en toi fais germer une idée en toi comment tu vas pouvoir redonner la place à la parole dans ta vie il voudrait que tu puisses prier également avec moi et répéter ces paroles Père alors que je vais méditer ta parole parle-moi que tes paroles soient pour moi esprit et vie au nom de Jésus Christ j'ordonne à tout ce qui voudrait m'empêcher de méditer de comprendre la parole de Dieu d'être brisé maintenant et sans puissance j'ordonne à tout esprit de distraction qui m'empêche d'être concentré sur la parole qui trouble ma lecture de quitter ma vie et mon environnement au nom de Jésus Christ je déclare que je suis un lecteur de la parole de Dieu que j'aime la lire j'aime la méditer j'aime l'ouvrir j'aime m'y attarder j'aime les écritures je veux être je veux être nourri des saines paroles des écritures des paroles de la foi de la saine doctrine de Christ je déclare que la parole de Dieu habite dans mon coeur et que la parole de Dieu va prédominer sur toute parole d'homme au nom de Jésus Christ je vais m'appliquer et être tout entier à la parole et mes progrès seront évidents de tous je vais veiller sur moi même et sur mon intimité avec la parole de Christ Amen oui Père c'est vraiment notre désir que cette parole soit tellement vivante dans nos vies je prie que cet amour un amour nouveau naisse tu as dit qu'il arrivera un temps où tu enverras une famine non pas de pain mais une famine d'entendre et de lire ta parole si tu dois créer cette fin cette famine dans nos coeurs si tu dois créer cette fin dans l'église je prie qu'il en soit ainsi merci pour la fin la fin de ta parole la soif de ta présence merci gloire à Jésus Christ que la gloire de Jésus Christ vous inonde vous remplisse alors que vous méditez la parole de Dieu sa présence vienne sur vous et qu'il puisse vous instruire encore vous diriger vous conduire lorsque vous la méditez lorsque vous ouvrez la parole ouvrez votre coeur ne la lisez pas intellectuellement ouvrez votre coeur comme si vous veniez d'ouvrir de recevoir cette lettre et que vous veniez d'ouvrir cette lettre c'est à dire qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui et vous pouvez le faire comme je l'ai partagé dans l'émission dont je vous ai parlé tout à l'heure une lecture du matin une lecture suivie de la Genèse à l'Apocalypse et vous pouvez également le soir faire une seconde lecture par exemple je le fais régulièrement dans ma vie on a la lecture suivie on suit un texte mais des fois du coup comme on arrive à l'Apocalypse on a un peu oublié la Genèse alors j'ouvre la parole un peu n'importe où je tombe sur un passage et je commence à lire à méditer il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu vous pouvez lire un psaume au milieu de la Bible si le texte ne vous parle pas particulièrement vous pouvez aller à un autre endroit et vous méditez simplement vous passez un peu de temps à lire la Bible vous serez abondamment béni gloire à Dieu on va passer maintenant à la rubrique d'Aurélie on va se quitter sur cette rubrique on remercie Aurélie pour tout le travail qu'elle effectue et toute l'équipe également d'EMC j'avais aussi à coeur ce matin en me levant je pensais à tous ces partenaires qui permettent à EMC de continuer pendant ce temps et dans tout ce que nous faisons et tous les projets qui sont devant nous qui sont grands pour l'avancement du royaume de Dieu je veux vraiment encore vous remercier je sais qu'on le fait de temps en temps mais je veux prendre le temps merci merci pour votre soutien votre soutien nous permet de faire ce que l'on fait merci pour votre soutien et si vous êtes béni régulièrement par la parole de Dieu par EMCI vous êtes béni par les productions d'EMCI vous êtes béni parce que peut-être c'est même pas vous mais des gens vous connaissez des gens qui ont été bénis vous savez combien cet outil est un outil puissant pour la francophonie dans ce temps moderne dans le temps où nous sommes actuellement je veux vous encourager à devenir partenaire c'est grâce à ces partenaires qu'aujourd'hui nous sommes sur plusieurs satellites c'est grâce à ces partenaires que nous sommes sur canal plus partout en Afrique c'est grâce à ces partenaires qu'on est sur Nilesat sur Eutelsat c'est grâce à ces partenaires qu'on peut être sur Roku sur Apple TV c'est grâce à ces partenaires qu'on peut être sur Internet sur Youtube sur les réseaux sociaux c'est grâce à ces partenaires qu'on fait tout ce que nous faisons c'est grâce à vous et c'est grâce encore à ces partenaires que toute l'équipe peut travailler activement pour les projets que Dieu a mis dans nos cœurs qui sont des projets extraordinaires l'Académie pour les nouveaux croyants mais jusqu'à aux plus anciens qui se préparent et qui veulent être des bons leaders même des bons pères de famille quel que soit le domaine cette académie chrétienne gratuite pour tous selon la vision d'Ephésiens chapitre 4 le perfectionnement des saints mais également des conférences de réveil des conférences de guérison des conférences de prière où le ciel va descendre où c'est nous qui allons monter dans sa présence conférences où on va lever une armée d'évangélistes également de nouvelles émissions je suis tellement à cœur qu'il y a une émission pour enfants et bien d'autres émissions encore il y a beaucoup de choses encore devant nous des choses merveilleuses plus que même encore celles que je viens de citer alors merci frères et sœurs pour votre soutien merci pour votre partenariat et merci à tous ceux qui vont rejoindre cette vision vous allez voir s'afficher donc à la fin de cette émission l'adresse sur laquelle vous pouvez devenir partenaire tout simplement sinon vous pouvez aller sur emcitv.com et dans le menu vous pouvez faire un don vous allez voir faire un don et vous devenez partenaire mensuel c'est très simple et plusieurs je sais que vous avez voulu le faire depuis longtemps et bon le temps passe le temps passe on continue etc et dans ce temps prenez juste un temps d'aller au bout des choses et de votre soutien merci vraiment au nom de Jésus Christ merci de la part de toutes les personnes qui sont bénies chaque jour des millions de personnes toutes les personnes qui ont été guéries toutes les personnes qui ont été délivrées toutes les personnes qui ont été sauvées et toutes celles qui le seront encore on t'écoute Aurélie pour ta rubrique merci à tous comment faites-vous pour motiver votre entourage et rester motivé pendant le confinement réponse tout de suite dans cette rubrique bonjour à vous vous avez posté avec nos deux hashtags EMCI bonne nouvelle et confiner pour frier vous nous avez partagé des vidéos de vous drôles des challenges des témoignages et plusieurs belles choses que vous vivez durant ce temps de confinement et ce que nous avons remarqué c'est que vous ne postez pas toujours pour votre propre plaisir personnel mais que vous le faites dans le but d'encourager d'autres personnes et de leur redonner du sourire petits extraits de nos internautes au grand coeur qui combat pour moi dans mes luttes c'est Jésus-Christ qui me relève dans mes luttes c'est Jésus-Christ Jésus a parlé je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire comme on a plié ma victoire c'est Jésus-Christ alors moi pendant plusieurs années je me trouvais très laide à cause de mon acné je sortais plus j'allais plus en cours et je me cachais derrière du maquillage jusqu'au jour où Dieu m'a parlé ce Dieu dont tu ignores peut-être l'existence et il a mis dans mon coeur cette phrase tu es une créature merveilleuse alors toi qui peut-être aujourd'hui est un peu trop sévère avec toi-même ouvre ton coeur à Dieu et c'est ce Dieu-là qui va te montrer à quel point tu es précieux pour lui et à quel point il t'aime alors aujourd'hui revient à Jésus longtemps j'ai voulu savoir ce que c'est qu'être aimé j'ai voulu connaître un amour pas comme le monde donne mais un amour inconditionnel avec un ami sans pareil un ami fidèle qui reste là près de nous toujours avec nous malgré les difficultés de la vie cet amour je l'ai trouvé cet ami je l'ai rencontré et c'est Jésus et oui toi tu es aimé et tu vas sûrement me demander par qui par Jésus le fils de Dieu à tel point qui a donné sa vie pour toi pour que toi tu puisses être sauvé alors souviens-toi de cela ne l'oublie pas Jésus t'aime merci à vous pour vos paroles d'encouragement vous n'êtes certainement pas passés à côté des différents challenges qui sont organisés sur les réseaux sociaux et plusieurs parmi vous vous êtes pris au jeu du Bible Challenge qui consiste à se passer une Bible et à illustrer un verset biblique Jérémie 29 le verset 11 car je connais les projets que j'ai formés pour vous dit l'Éternel les projets des bonheurs et non des malheurs afin de vous donner un avenir et de l'espérance Somme 91 verset 7 à 8 que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Romains chapitre 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence en part que vous sachiez la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait face au péché il me dit dans le psaume 119 11 je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi face au harcèlement Dieu me dit dans Proverbe chapitre 16 verset 7 quand l'Éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement à son décap face à une souffrance trop difficile à porter dans ton coeur Dieu te dit dans sa parole dans 1 Pierre chapitre 5 et au verset 7 il te dit de te décharger sur lui de tous tes soucis car lui-même prendra soin de toi autre activité que vous aimez bien et bien c'est de bien manger alors que plusieurs partagent le contenu de leur assiette d'autres en revanche nous livrent des recettes dignes de grands restaurants et que si on réalise promettent d'être très très bonne dans la chaîne d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En a cappella, avec un piano, une guitare, tout le monde s'y met et chacun à sa manière, mais tous avec le même objectif, celui d'élever le Seigneur. Dans ces moments, j'aimerais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Tant acte que je ne peux l'écrire, écoute seulement ma voix. Il m'a gardée dans son amour, malgré les fois où j'ai douté. Il garde mes pas, oui, pour toujours, et je ne le pourrai à jamais. Dans sa main, il a le monde entier. Dans sa main, il a le monde entier. Dans sa main, il a le monde entier. Oh, ce nom est victorieux Oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Oh, ce nom est si merveilleux Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus-Christ, mon roi Je veux t'aimer, t'aimer Je veux t'aimer, t'aimer Je veux t'aimer, mon Créateur Mon doux Créateur Non, je t'ouvre mon cœur Je te vois, je t'aime Non, je t'ouvre mon cœur Je t'entends de parler Et t'envoie dans ton cœur Toujours en pleurs Et ta vie à chaque heure Où l'est le monde entier Oh, oh, oh Et quand tu pars Cent milliards de galaxies voient le jour Et les planètes sont façonnées par ton sourd Si les étoiles t'adorent Alors je t'adorerais Oui, je vois ton cœur Dans tout ce que tu as fait Les étoiles qui brillent témoignant de ta grâce Si la création te loue, je te louerai Et c'est déjà fini pour aujourd'hui Vous aussi, n'hésitez pas à profiter de ce temps de confinement Pour vous rapprocher davantage de Dieu Et de saisir cette opportunité De développer une belle intimité avec lui Une intimité basée et ancrée dans votre foi chrétienne Une foi forte et solide pour appuyer notre prière Comme nous le montre cette belle image qu'a postée Ça arrive que Vous aussi, n'hésitez pas à poster vos vidéos Sous nos deux hashtags EMC Bonne nouvelle Et confinez pour frier Soyez bénis et au plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada